Fort de sa belle victoire contre Montpellier, Brie veut faire tomber un autre Cador sur sa pelouse d'Abene Domenech. Une pelouse qui a fortement souffert des intempéries et dans un bien vilain état avant même le coup d'envoi. Des conditions forcément peu propices aux jeux de mouvements et aux envolées. Et pas étonnant donc de voir encore un score nul et vierge à la 25ème minute de jeu. Le spectacle est dans les phases de combat et sur cette action le pilier tongé ainsi la pua physique est pénalisé au sol. Au ralenti on voit qu'il ne s'extirpe pas de la zone plaqueur plaquée. L'occasion pour François Trainduc de marquer les premiers points de ce match et l'ouvrant international allie puissance et précision Toulon mène 3-0. La réponse des coups jouent à la demi-heure de jeu. Voilà déjà 3 bonnes minutes que le RCT défend sa ligne suite à une touche à 5 mètres de son embute. Le ballon finit par sortir sur l'extérieur. Marques l'homme germain et c'est Benjamin Lappert qui le ramasse. Radradra coulisse bien et annile l'action d'essai. Mais M. Brousset a vu une faute toulonaise. C'est confirmé à la vidéo avec un placage haut de Fikitoa. Il n'y a pas d'angerosité dans le geste. Simple pénalité. Germain marque sous les perches et égalise à 3 partout. Nicolas Godignon donne ses consignes. Brive est dans le match et c'est Toulon qui termine un peu mieux cette première période. Sur cette charge de Jean-Denri Kruger, Petrus Wohmann plaque mais est coincé au sol. La libération de deux balles ne peut pas se faire pour le RCT. C'est la même faute que Puafissi un quart d'heure plus tôt. Mais plus près des poteaux pour François Trainduc qui ajuste et redonne l'avantage à son équipe. 6-3. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps mais rien n'est encore fait pour Mathieu Bastaro et les siens. Les Varrois attaquent plutôt bien la seconde période. Ils tiennent un peu plus le ballon que leurs adversaires. Ils vont se retrouver en situation de marqué à la 47ème minute de jeu. M. Brousset lève le bras pour signaler un hors-jeu de Puafissi. Mais les Toulonais veulent aller chercher l'essai. Ils insistent au près avec leurs avants. Jean-Montribot est stoppé tout près de la ligne. Mathiusson ramasse et va aplatir entre les poteaux. Mais avant la ligne, M. Brousset est très bien placé. Et il n'accorde pas l'essai aux 2000 mêlés néo-zélandais. Son arbitre vidéo, M. Boudour, est du même avis. Retour à la pénalité donc. Sans problème pour Trainduc, qui passe son 3ème coup de pied de but de la soirée. Brive réduit l'écart par la botte de Germain. On est dans les dernières minutes. 6-9 au tableau d'affichage. Le suspense est total. Nadir Megdoud vient percuter Hugo Bonneval dans les airs sous cette chandelle de vélo. Pénalité. Les brévistes protestent car ils estiment que l'ancien parisien est parti devant son ouvreur au moment du coup de pied. Dans ce match rendu fermé par les conditions de jeu, cela ressemble à une balle de match pour Anthony Bello. Et le jeune international montre tout son sang-froid. Il porte le score à 6-12. Le match semble perdu pour les Cujous. Mais ils vont y croire jusqu'au bout. Ils vont se procurer une dernière munition. Toulon est pilonné devant sa ligne. La tension est à son comble sur le terrain. Sur l'aile, c'est bouché. Alors, on va revenir dans le trafic. C'est un beau bras de fer qui s'engage entre les deux équipes. Et aucune des deux n'envisage de craquer. Pourtant, après plusieurs minutes d'intenses combats, les brévistes vont avoir gain de cause. Et c'est étonnamment un aîlié qui vient conclure cet effort d'avant. Benjamin Lappert inscrit l'essai de la gagne pour les Corésiens. Car avec la transformation de Germain, le CABCL l'emporte sur le fil 13-12 et s'offre un peu d'air en bas de tableau. Toulon repart de son côté avec le point de bonus défensif et beaucoup de frustration. Merci. 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 Merci.